Le joueur devrait être sanctionné. C'est une représentation magistrale qui est offerte au public en ce moment sur la pelouse de Reilly. Un spectacle qui mêle toutes les origines du cirque. Cirque Africa, les étoiles du cirque africain, est une ode au continent noir. Mathieu Verlaine. Le spectacle Cirque Africa, c'est avant tout une invitation au voyage. Musique effrénée, danse africaine, costume coloré. Si l'Afrique n'a pas de tradition du cirque, elle en livre ici son interprétation. Et ça marche. Super, très dynamique, ça donne la pêche, c'est très agréable. La musique, les artistes, les acrobaties. Non vraiment, j'étais venu il y a deux ans voir un spectacle, mais là franchement, celui-là est géant. Les classiques du cirque sont présents mais revisités. Ma chinois, monocycle, numéro de jungle. Ces artistes formés en Tanzanie apportent leur style à tout ce qu'ils entreprennent et font oublier le travail que demandent les numéros. Le spectateur voit alors naître une belle histoire de fraternité. Dans ma famille, j'ai des gens à peau noire, donc évidemment, je suis rentré un petit peu dans la culture des gens à peau noire, africaine, antillaises, etc. Donc j'avais envie de faire un spectacle africain pour leur rendre un peu hommage aussi. Et puis peut-être, parce qu'on a quand même énormément de préjugés dans notre pays, donc peut-être aussi pour faire tomber quelques préjugés. Ces préjugés cirquent Africa les combats en faisant découvrir les traditions africaines, comme avec cette danse en hommage au travail des mineurs d'Afrique du Sud. Ou quand le cirque se transcende et se met à parler de l'histoire d'un continent. Cirque africain, un spectacle à découvrir jusqu'au 13 janvier au Cirque Phoenix à Paris, puis en tournée partout en France.